Bonjour et bienvenue de retour dans Grounded, après la version 1.4, elle est enfin sortie. Nous avons un New Game Plus, un NG+, nous avons des reines fourmis à aller voir. On a plein de trucs à faire, on a plein de nouveautés, il y a des nouvelles armes, il y a des nouvelles armures aussi à débloquer, il y a plein de trucs. Et il y a des anomalies même à découvrir quand on va passer en NG+. Donc ouais, mais encore une fois, on a donc ces fameuses fourmis reines à aller voir en premier. Et moi personnellement, j'avais joué au jeu, pour ceux qui découvrent le Let's Play maintenant, j'avais joué au jeu quand il était sorti. Il était difficile, je vais être franc, depuis la 1.3, le jeu s'est beaucoup amélioré dans tous les sens du terme, que ce soit gameplay, inventaire, menu et tout ça. Le jeu était très différent quand il est sorti, mais il était aussi très très bien. Après, bon bien sûr, au bout d'un moment, on a tourné en rond parce qu'on avait tout fini. Donc à la 1.3, on a recommencé, donc je crois il y a quelques mois, genre à peu près 6 mois, je ne sais plus exactement. Vous pouvez voir ça bien sûr dans la playlist. Et bien sûr, on avait donc recommencé. Par contre, j'avais vraiment recommencé le jeu parce qu'honnêtement, il avait vraiment changé, beaucoup changé. Et j'ai découvert plein de nouvelles choses et tout ça. Et on a vraiment passé un bon moment. Donc on a notre petit tour ici. J'ai qu'un seul bâtiment, par contre. J'ai fait qu'un seul bâtiment, j'ai celui-là. Donc on a tout à l'intérieur. On va faire le tour. Et je crois qu'il y a à peu près un peu moins de 40 épisodes et tout. Et on a vraiment plus ou moins fait le tour. On était en train de finir les mixers là où il faut faire les défenses de base. Donc on était en train de faire ça. Et après, je suis un peu passé à autre chose, on va dire. Donc je ne les ai pas tous finis. Voilà, je ne les ai pas tous finis. Et il y a un boss que je n'ai pas fait. Aussi, si on regarde un peu les données et tout ça. Donc moi, personnellement, j'ai fait la reine araignée. On l'a fini. Tiens, on a même en or. Je ne me rappelais pas. On a la menthe orchidée. Et après, le dernier vraiment gros boss que j'avais fait, c'était la reine des guêpes. Que je trouvais extrêmement dure. Mais c'est parce que je n'étais pas vraiment très très bien équipé pour ça. Mais elle était vraiment sympa. On l'a fait du premier coup. On l'a réussi. Ça a duré genre, je ne sais pas, 20, 30 minutes. Je crois le combat, c'était abusé. C'était super long. C'était super long. Parce que je n'arrivais pas à la tuer et tout ça. C'était une horreur. Mais on l'a tué au final. Donc je ne l'ai tué qu'une seule fois. Donc on a fait ça. Et on a fait tout le reste. Et après, ce qui nous manque, en fait, ce serait la reine araignée qui a muté. Qui est transformée, en fait. Donc quand vous bouchez le trou. Je ne sais pas si on le voit là. Il faudrait peut-être mettre. Ah, si, on le voit. Là-bas. Quand vous bouchez, en fait, ce trou là. Donc on va faire ça. Donc je veux faire ça. Et après, je veux aussi combattre cette araignée, reine araignée mutée, en fait. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Avant ça aussi, on va en profiter. On va prendre un chewing gum. Parce qu'on va devoir aller là-bas. On va aller voir, en fait, ces fameuses reines fourmis. Donc je vous conseille d'aller voir. Il y a plein de tutoriels sur internet, honnêtement. Il y a même une personne, je mettrai peut-être dans la description, si j'y pense. Qui a fait un bon tutoriel, en fait, sur toutes les trois reines. Donc il y a les trois reines fourmis. Il y a la normale, il y a la noire. Et après, bien sûr, il y a celle de feu aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont aussi liées. Je cherche des chewing gum, j'en ai très, très peu. Elles sont aussi liées au NG+. C'est-à-dire que si vous allez pouvoir, en fait, les rendre, être amis avec elles, ça va vous donner des mutations. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Voilà, parfait. C'est ce qu'on va faire en premier, nous. Donc c'est les récupérer, les mutations. Et après, vous pouvez les tuer, voire même les transformer, les infecter. Et une fois que vous allez les infecter, elles vont mourir, du coup, dans votre monde. Et là, en NG+, elles vont être transformées, elles vont être infectées. Donc c'est vachement intéressant, en fait. Vous pouvez même, genre, en gros, changer votre NG+, et tout ça. Et le rendre théoriquement un peu plus difficile. Il y a aussi des nouvelles mutations à récupérer. Et vous avez quoi d'autre ? Bah, après, toutes les armes et les armures et tout ça. Donc, ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Je pense qu'on pourrait aller récupérer, en fait, les... Peut-être les recettes. On peut aller déjà voir les recettes, en fait, qui ont été débloquées. Bien sûr, je couperai un peu si c'est trop long et tout ça. Mais voilà, on va... On reprend un peu le let's play, tout simplement. Ça va être... Je vais peut-être l'intituler, genre, la vidéo numéro 1. Mais théoriquement, c'est la suite, en fait. Donc on a des nouvelles choses. Il y a ça aussi. Alors, personnellement, moi, je ne suis pas maxé encore sur ma partie. Il faudrait que je le fasse, en fait. Je n'ai pas vraiment pris le temps de le faire. Mais une fois que vous passez en NG+, vous allez pouvoir trouver des nouvelles molaires et encore augmenter, en fait, votre personnage. Parce que, bien sûr, il y aura des nouveaux... Pas des nouveaux ennemis, mais des ennemis, en fait, qui sont mutés et qui sont boostés, en fait. Qui font encore plus mal, plus résistants, plus de vie, etc. Plus rapide. Donc, voilà. Vous avez besoin de trouver des nouvelles choses pour vraiment devenir extrêmement puissant. Le science shop. Donc, vous avez des nouvelles choses. Donc, tout ça, c'est nouveau. Donc, on a un tapis de créatures. Tapis d'abeilles, tapis de charançon, tapis d'acariens. On a ça. Gâche d'amitié, donc, reine des fourmis de feu. Après, on a, c'est les fourmis noires. Et après, on a la fourmi rouge. Donc, ça, ce sont la nourriture, en fait, pour devenir amis avec les fourmis. Mais après, il y a une variante pour l'empoisonner et après, il y a une variante pour l'infecter. Donc, on va acheter tout ça. Donc, on a la fourmi rouge. Donc, là, il faut la puce. Pour la fourmi rouge, il faut la puce du brouillard. Après, pour la fourmi noire, il faut la puce du bac à sable. Donc, on va prendre ça aussi. Et après, pour la feu, il faut la puce écrasée. Voilà. On a combien ? Il nous reste 8000. On a ça. Je ne sais pas si ça, c'est... Ça va partir au bout d'un moment ou pas. Bah, exclusivité mensuelle. Ah, bah oui, apparemment. Ça fait cher, honnêtement. Ça fait cher pour des trucs que je n'utiliserai sûrement jamais. Par contre, je veux bien prendre ça. Tapis de créature. On verra. Mais après, on a plein de collections qui sont sorties. C'est pas vraiment très, très intéressant. Donc, ouais. Maintenant, on a une nouvelle chose. On va regarder ça. Fabrication. Je vais être un peu lent, peut-être, pour trouver les choses. Parce que le jeu, ça fait un petit moment que je n'ai pas retouché. Alors, les sandwiches. Alors, pour la reine des fourmis. Donc, ça va. Normalement, je devrais avoir tout. Enfin, j'espère. Après, on a le fourmi noir. Mon dieu, 5 chewing gum. Après, on peut dédoubler. Ça aussi, ça avait été rajouté avec la 1.3. On peut dédoubler les objets et tout ça. Donc, c'est pas trop, trop grave. Je crois que même pour faire... Parce que moi, j'ai créé l'arc de bard. Donc, du coup, ça, c'est l'arc avec les récompenses de la guêpe. La reine des guêpes, là. Qu'il faut tuer, le boss. Et je sais que j'avais multiplié. Enfin, j'avais dédoublé des objets. Parce que je ne l'avais combattu qu'une seule fois. Et j'avais dédoublé des objets exprès pour pouvoir les crafter. Donc, voilà. C'est cool. Tapis acadien. Ah, acarien, pardon. Ça sert à quoi, vraiment, tapis confortable ? C'est juste pour mettre... Pour décorer, quoi. C'est joli, par contre. C'est mignon. C'est très mignon. Et après, on a le dernier. Voilà, c'est sympa. C'est sympathique. Par contre, c'est des duvets d'abeilles et des peluches. Bon, c'est pas... Ça ne court pas les rues, quoi. Non plus. Ça, on s'en fout des trucs. OK. On a notre masque à gaz. OK. Donc, on va aller... Donc, il faut qu'on aille au labo. Comment on fait ? Point. On va aller au labo. On va aller tout simplement au labo. Et on va aller récupérer les recettes. Les recettes, en fait, pour infecter et pour faire muter. On va juste les débloquer, les prendre, en fait. On ne va pas les utiliser, parce que, comme j'ai dit, on va rester amis. Par contre, on va faire... On a le set de la mère des démons. Du coup, la reine araignée, niveau 9. J'aime beaucoup. C'est mon set le favori pour le moment. Et après, on a ça pour les gros boss. L'armure thermite, qui est vachement, vachement, vachement utile. C'était surtout utile contre les... Comment ça s'appelle ? Les veuves noires. Les veuves noires, si vous commencez le jeu maintenant, les veuves noires sont extrêmement résistantes et plus simples, maintenant. Et avant, quand c'était sorti, en fait, elles n'avaient pas ces nouvelles attaques et tout. Ça, c'était la plus grosse surprise que j'ai eue du jeu, en le reprenant, c'est les veuves noires, en fait. Elles sont extrêmement différentes, maintenant, et tout. Donc, c'est vraiment des choses assez cool. Eux, ils vont exploser, je crois. Je m'en rappelle qu'ils... Ouais, vas-y, tu vas. Ok. Après, il y a ça aussi. Je crois que moi, il me manque... Oh, putain. Ok, tu ne m'attaques pas. Sympa. Je crois qu'il me manque l'accessoire. Moi, j'appelle ça des accessoires. Mais ça, c'est... Les trinkets, en anglais. Je ne sais pas exactement en français ce qu'on utilise, mais bon. Les accessoires... Je crois que je n'ai pas celui-là de l'explosion, là. Parce que vous avez, genre, 1% de chance de pouvoir avoir un accessoire quand vous cassez des champignons, là, qui explosent. Genre, par exemple, celui-là, c'est un... C'est un des meilleurs pour moi. Ça aussi, c'était nouveau pour moi. La gelée ultime, c'est énorme. Genre, quand vous tapez, votre troisième coup, en fait, va... On va le prendre. Ça va faire une petite explosion de boue, là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va ralentir les mouvements et l'attaque, la vitesse d'attaque, en fait, des ennemis. Et c'est vachement puissant. Ça aide énormément. Et vous combinez ça avec ça, avec l'armure thermite. L'armure thermite fait pareil. Il fait un nuage de gaz, là. qui fait exactement la même chose, qui ralentit. Et c'est vraiment bien. Ok, ça va, personne qui vient. Donc, ouais, vraiment, il y avait plein de trucs qui avaient été rajoutés pour la 1.1... La 1.3. C'était vraiment, vraiment cool. J'avais vraiment passé un super moment à recommencer le jeu, honnêtement. Mais bon, après, une fois qu'on a un peu tourné en rond, tout devient un peu redondant. Donc, du coup, j'avais un peu arrêté. Mais là, c'est une bonne chose pour recommencer. Donc, ça, c'est la salle où ça explose. Je voudrais juste un peu détruire les trucs juste au cas où on arrive à récupérer quelque chose. Et en général, le jeu est quand même plus rapide. Non, qu'à soi. Le jeu est en général plus... Ah, quoi que... Je sais pas. Plus simple, on peut dire plus simple. Pourquoi j'essaye de récupérer, en fait, l'accessoire, là ? C'est parce que, si je dis pas de bêtises, il peut vous protéger des explosions. Et si jamais on décide vraiment de faire la reine araignée explosive, bah, du coup, elle fait des explosions... Enfin, explosive. La reine araignée contaminée, là, elle fait des dégâts d'explosion. Et ça pourrait aider, en fait. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire ça. Donc, on est là. Voilà, c'est là. Donc, recette de sandwich à la pomme empoisonnée. Une recette détaillée comment préparer la nourriture préférée de la reine des fourmis rouges, ainsi qu'une sauce empoisonnée. Donc, ça, c'est la même... On va regarder ça. Donc, ça, vous avez... Donc, voilà. Ça, c'est le normo. Et après, ça, c'est la version empoisonnée. Vous voyez, là, vous mettez du venin d'araignée à la place. Donc, ça, ça va la tuer. Ça, ça va la tuer. Est-ce que la tuer, c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. On verra ça après. Mais le mieux, c'est de la transformer. Bon, bien sûr, votre... Votre monde va être plus difficile en NG+, mais le mieux, c'est de la transformer. On verra ça plus tard. Est-ce que j'ai un raccourci ? Genre ça. Ok, très bien. Ah oui, non, c'est une foule. Très bien. Ça n'a pas l'air de te donner quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est cela qui explose ou alors c'est ça, là. Champion de brouillard qui donne l'accessoire. Alors, je crois que c'est les champions qui explose. Après, s'il faut, je l'ai déjà. Ça m'étonnerait. S'il faut, je l'ai déjà dans la base. Ah oui, aussi, le NG+, ce qui est vachement intéressant, c'est que le NG+, vous gardez absolument tout. Donc, votre base et tout, même les bâtiments et tout que vous avez créés, vous les gardez. Ça, j'étais super surpris de voir ça. Donc, en théorie, c'est là. Si j'arrive à rentrer. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Donc, recette de sandwich à la pomme infectée. Un recette détaillée comme préparer la nourriture préférée de l'arène des fourmis rouges ainsi qu'un supplément moisissure. Donc, voilà. Là, c'est pour la transformer. Très bien. Parfait. On est où, là ? Ah, mais ça, c'est la zone de boss, en fait. C'est la zone de boss, ça. Bon, bah, du coup, on peut se casser, je pense. Oui, après, il n'y a pas... Il n'y a rien de nouveau. Oh, ouais, non, il n'y a rien de nouveau. Après, personnellement, je ne suis pas vraiment, genre, super incollable et tout sur le jeu. Mais ça va, je me débrouille bien. Surtout... Moi, c'est les nouveautés, en fait, que j'avais adoré voir ça. Les petites nouveautés qu'ils avaient mises dans le jeu. Avec la 1.3. C'était vraiment cool. Surtout quand on a fait le jeu depuis le début. Genre, il y a plus d'inventaires et tout. Il y a... Il y a plein d'indications, maintenant, sur le type de dégâts que vous faites, avec vos armes et tout. Il est vraiment bien. Honnêtement, si vous n'avez toujours pas joué au jeu... Si vous n'avez toujours pas joué au jeu, je le conseille fortement. Alors, fabriquer. Donc, ça, c'est pommes infectées. 20 ! Ah, putain. Bon, c'est pas assez facile à voir, hein, mais... C'est pas là, quoi. Surtout ! Euh... Très bien. Ok. On est bon. Donc, déjà, on a ça. Et après, pour ce qui... Donc, ça, c'est pour la normale. Ça, c'est pour... On va rentrer à la maison. Donc, ça, c'est pour la normale. Après, pour celle de feu et la noire. On a quoi ? Alors, après, il faudra aller au labo, en fait, de la fourmi noire. Je regarde en même temps que je cours et j'essaye de pas me faire tuer. Alors, c'est le labo de la fourmi noire pour l'infecter... Non, pour l'empoisonner et pour après l'infecter, ça sera en NG+. Parce qu'il y a des recettes, en fait, qui vont apparaître seulement en NG+, 1 ou alors en NG+, 2. Donc, pour la fourmi de feu, par exemple, c'est en NG+, 2 pour la faire muter. Donc, ça, ça sera pour bien plus tard. Mais bon, là, déjà, on a pas mal de trucs assez intéressants. Je voudrais partir... Ok, par là-bas. Ok, donc, on va rentrer. Et on va aller à la recherche de la fourmi rouge, du coup. La reine des fourmis. Je crois que, techniquement, c'est un peu la plus chiante à trouver parce que les galeries sont un peu grandes. Donc, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Mais si jamais on se perd, bah, je couperai. Donc, on va aller dormir. Comme ça, on pose ce qu'on a. Et on prend l'armure aussi. Ah, non, non, non. Me péter rien, bande de saloperie. Saloperie qui est juste là. Bon, ça va. Je sais pas ce que c'était. Que j'ai pété quoi, en fait. Je sais pas ce que c'était, ça. C'est pas grave. Ah oui, ça aussi, je l'ai appris. Honnêtement, je l'ai appris Megatar parce qu'on pouvait pas faire ça quand je jouais à l'époque. C'est changer de mutation en plein combat parce que maintenant, on a des sets. Avant, ça existait pas, les sets de mutation. Et on peut le faire en plein combat. C'est vachement bien. Donc, ça permet d'être très efficace, en fait, au tir. Si on change de mutation, par exemple, pour utiliser des arcs et tout ça. Waouh, maintenant, on a plein d'objets. Donc, nous, on va faire le normal. Et après, on va faire... Alors, délicieux. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Viens ici. Très bien. Les armes à deux mains aussi, comme par exemple la hache, là, que j'ai. Ça aussi, ces armes à deux mains étaient vraiment pas top à l'époque. Maintenant, elles sont devenues extrêmement bien. Très bien. Maintenant, c'est devenu extrêmement puissant, ces trucs-là. Vraiment très, très utile. Donc, il faut que je m'habitue à jouer avec ça. Ok, très bien. On va dormir. C'est pas... Presque. Ok. Qu'est-ce qu'on peut parler de quoi ? Je sais pas. Donc, on est en train de faire ça. Faut qu'on... Je peux vous montrer vite fait. Ah bah tiens, oui, faut qu'on change d'armure aussi. Alors, nous, il nous faut... Non, fourmi de feu, c'est pas ça. Non, nous, il nous faut quoi ? Fourmi normal, c'est ça ? Je pense que le sedge l'est créé. Fourmi de feu, fourmi rouge. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Le casque. Fourmi de feu, fourmi de feu. J'ai pas le casque ? Ah si, il a. Parce que je crois que quand on l'a, si je dis pas de bêtises... Fourmi rouge, t'accètes par mille. Oui, voilà. Donc, du coup, ça sera plus facile pour se balader dans leur tanière. Donc, voilà, très bien. Mais ouais, pour les équipements, j'aime beaucoup en fait cette armure. L'armure de la reine-mère. Ça aussi, moi j'aime bien parce que j'en parlais souvent. Quand le jeu était sorti, la reine, celle-là, elle existait. Mais elle donnait des objets pour pouvoir faire le casque. Et après, le sedge, en fait, il n'existait pas. Le plastron et les grèves n'existaient pas. On n'avait que le masque et tout. Donc ça, c'est plutôt cool maintenant qu'ils aient fait ça depuis la 1.3. Et après, on a ça. Donc l'armure thermite aussi extrêmement efficace maintenant. Extrêmement puissante. Extrêmement utile en fait pour énormément de boss si vous avez des problèmes pour parer les boss et tout ça. Donc extrêmement, extrêmement bon. Ça et ça. C'est vraiment mes deux trucs favoris que j'avais trouvé. C'était une personne qui faisait un tutoriel sur... Enfin, des builds en fait. Sinon, après, les armes. Donc on a le katana charboneux. Donc c'est un katana donc taillade plus épicé. Donc de feu, ça c'est bien. Il est au niveau 8. Je garde aussi la masse mentholée. Je la garde... Masse mentholée, je l'avais posée un peu de côté parce que j'utilisais le gourdin à la place. Mais en fait, vu que c'est pas des coups de masse c'est des coups en fait de froid. C'est vachement bien. Genre comme contre les fourmis de feu, par exemple. Après, on a ça. Voilà, je vais être honnête. Je me force un peu des fois à l'utiliser mais au final, c'est pas top, top. Enfin bref, on le garde quand même. Je sais pas si la masse mentholée est pas mieux. Ça dépend des ennemis de toute façon. Les ennemis ont toujours leur défense, tout ça. Après, il y a un truc aussi intéressant et ça m'embête un peu honnêtement. Ça m'énerve. Parce qu'on avait créé ça pour combattre surtout les veuves noires. Donc la cimetière à ongles mais en acide là. parce que ça fait infection et ça fait acide donc c'est ce qu'elles craignent. Ce sont les veuves noires. Là. C'est ce qu'elles craignent maintenant. Par contre, je crois que ça c'est depuis la 1.4 il y a des nouveautés quand vous faites des armes en... je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Il y a encore plein de tests à faire. C'est un peu abusé. Ça. En puissant. Ouais, mighty en fait. Quand vous faites en puissant maintenant vous avez des nouveautés je crois pour toutes les armes. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait certaines armes en fait qui avaient des choses uniques parce que c'était des armes plus ou moins uniques en fait spéciales. Genre par exemple la massile on ne peut pas lui mettre des éléments et tout ça. Elle est déjà taillade et elle est déjà aigre en fait. Donc ça, on ne peut pas le changer. Donc il n'y a qu'une seule branche en fait pour l'augmenter et elle vous donne rage ultime. Rage ultime. Dernier coup de ton combo à trois coups. Augmente ta vitesse d'attaque pendant une courte durée. Donc vachement bien. On va se remettre comme ça. Vachement bien. Mais maintenant il y a des nouveautés genre par exemple là ça fait parade magistrale. Donc si vous gardez en fait dans le dans le l'augmentation en fait puissant et que vous n'allez pas dans les éléments vous avez un effet supplémentaire. Donc du coup il faudrait il faudrait refaire une cimetière par exemple et voir ce que c'est voir ce que ça donne. Donc là on a maintenant donc là maintenant on avait venin donc comme d'habitude maintenant on a parade magistrale en plus donc réalise plus facilement une parade magistrale. Donc voilà ça c'est un peu le problème c'est que maintenant il faudrait encore refarmer parce que ce jeu c'est de la farme au final c'est vraiment de la farme mais il faudrait encore refarmer de l'équipement et des pierres et tout ça et je vais peut-être le poser parce que la la faux des fleurs je l'utilise quasiment jamais. Je l'avais pris parce que c'est des armes de boss en fait mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Mais voilà ce sont encore une fois des choses qu'il faudrait aller tester et tout ça. Mon coffre il est vraiment plein de ouf. La masse aussi je l'aime bien. Ouais on va rester comme ça. Bah c'est tout. Go dormir. Merde. Donc voilà il y a encore plein de trucs qui ont changé donc si jamais vous avez fait des pauses en fait sur Grounded retournez-y parce qu'il y a encore plein de trucs plein de contenu et tout. Ah c'est chiant les jeux avec plein de contenu comme ça. C'est une blague parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sarcasme pourtant j'essaye de faire l'intonation quand même. Mais voilà il y a encore plein de contenu sur le jeu énorme ici. Alors maintenant allons trouver la reine. Allons trouver la reine tout simplement. Là on va le jeter parce que on va le détruire parce que je ne peux pas le faire cuire. Viens ici toi. Ok je l'ai. Pas bien. Ça aussi je crois que faire cuire les choses comme ça directement en tapant en fait avec des armes de feu par exemple et tout ça genre si c'est du sel ça les rend secs. Je crois que ça n'existait pas ça avant la 1.3 je ne suis plus trop sûr. Mais ouais il y a plein de trucs qui ont été améliorés. J'ai le chewing-gum sur moi ? Non j'ai pas le chewing-gum sur moi. J'ai oublié de prendre le chewing-gum. En fait j'ai pas bouché le trou. Bon c'est pas grave on verra tout ça tout ça. Elles attaquent quoi ? C'est pas grave on s'en fout. Bon on risque rien normalement. Euh... Euh... Oui on risque rien ça va. Elles... Elles aiment pas quoi les fourmis je m'en rappelle jamais. Empalées et épicées. Empalées et épicées j'ai pas vraiment... Taillades elles aiment ou pas ? Non Taillades sont investantes. Bon on peut prendre... De toute façon on peut prendre la hache on peut prendre un peu tout ce qu'on veut. Oh mon dieu il y en a plein partout. Oh là c'est trop bien. Je peux prendre de la nourriture ? Merci. Ça aussi je crois que maintenant elle récupère un peu plus de nourriture en fait. donc ça vous permet de pouvoir avoir des lieux où farmer les nourritures tout simplement. Parce que tout ça là c'était des trucs chiants à trouver. Donc c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Wouah mais il y en a plein... Bon c'est pas grave on avance. C'est un peu le jeu où vous devenez fou à vouloir trouver plein de trucs. C'est quoi ça ? C'est pas moi aussi. Alors elle est où votre reine s'il vous plaît. Pour les mutations j'ai donc cette mutation là cette variante que j'ai mis ça permet de courir plus vite. Vous avez volé aussi genre quand vous tapez vous pouvez voler des parties. et après bah en fait c'est pour se déplacer surtout. Ça je l'avais fait par contre toi je t'avais pas pris. Il y avait les objets qui se cassaient super rapidement aussi pour ceux qui avaient joué à la première version du jeu en gros à la sortie du jeu les armes se cassaient tout le temps les armures se cassaient tout le temps les bouclés se cassaient tout le temps c'était une catastrophe maintenant c'est tellement plus simple. Je suis content parce que ça Ah honnêtement c'est des trucs relous à récupérer Moi je suis content Est-ce que la reine se répare là ? Je suis pas sûr Je suis pas sûr je me balade si jamais ça prend trop de temps je couperais J'ai pas pris les Oh quel idiot J'ai pas pris les Oh mon dieu je suis vraiment un abruti moi Les trucs qu'on a crafté en fait Je les ai pas pris La merde elle a pas aimé Ça ça doit être nouveau Non mais lâche moi Mais lâche moi C'est parce que j'ai pris un bébé en fait Bon on va essayer d'aller la trouver déjà C'est peut-être pour m'indiquer où elle est Je crois qu'on y est Yes on y est C'est là Y'a quoi de ce côté Ah on peut passer par là Bonjour Reine des fourmis rouges Vous voyez Donc on peut faire les trois Gage d'amis de fourmis Voler c'est mal Ouais il faut d'abord la Alors en gros pour vous expliquer je vais devoir couper retourner récupérer les Je vais peut-être même recharger la partie pour aller prendre la nourriture Donc si vous lui donnez un truc d'ami elle va vous donner un pet on va le faire et on va pouvoir récupérer ça on va pouvoir crafter des choses Si vous l'empoisonnez vous la tuez si vous l'infectez vous la tuez aussi et après elle devient infectée dans le NG plus Si on la tue on va pouvoir passer par là parce que normalement là vous ne pouvez pas passer elle bloque le chemin Et si vous passez par là il y a plein de coffres avec des récompenses et tout ça aussi Donc voilà ça vaut la peine Bon bah du coup je reviens et j'essaye de pas être bête et de pas oublier mes ingrédients Ok on y arrive Au passage je crois que tout a respawn en fait Genre tout ça et tout ça Je crois que j'ai même vu des bonbons dans la boîte à bonbons qui est près de ma base alors que normalement je crois qu'ils ne réapparaissent pas en fait Donc je pense que la mise à jour a fait tout respawn Enfin tout En tout cas les bonbons et les choses comme ça pour le moment Tiens Les oeufs ça fera des bombes Cool Donc ouais faites un tour je pense si jamais vous cherchez des ressources ça permettrait de récupérer pas mal de trucs comme ça J'ai des éclatements ou de bonbons de feu Voilà Donc on peut choisir tu les gages et tu as besoin de son sac à dos Donc nous on va faire à Miami Enfin Alors ça comme j'ai dit c'est une seule fois donc une fois que vous avez choisi celui-là vous ne pouvez pas faire les autres il faudra faire les autres vous pouvez le faire si vous passez en NG+. Donc voilà Très bien Bébé fourmi rouge Yes On a un pet Ambassadeur des fourmis Comment on fait un sac de comblés Donc ça c'est des nouveaux pets Ah oui Aussi je peux faire ça Faut pas oublier Rien des fourmis rouges On a celle de en or en plus Donc ça c'est bien Je crois que c'est automatique je pense Les fourmis rouges en or Je pense que c'est tout le temps en or Donc bébé fourmi rouge Très bien On peut taper ça sert à rien Et maintenant on peut prendre ça Attendez J'ai de la place J'ai pas trop de place Ah bah attends Tiens Viens ici Sois utile Il n'y a qu'à prendre ça Parce que les oeufs pas trop grave Très bien Voilà Donc on a des phéromones de la reine des fourmis rouges Un cristal de phéromones de la reine des fourmis rouges Ça marche Donc voilà Maintenant on a encore rien à faire D'autres Il n'y a rien d'autre à faire C'est tout Tu te ramènes On peut passer par là Et aussi Donc la mutation qu'on vient d'avoir Donc Fourmidable Tes exploits et ta gentillesse ont créé un lien entre toi et les fourmis qui t'ont accepté comme l'un des leurs Donc il y a trois niveaux C'est pour les trois différents types de fourmis Donc le premier Alors normalement si je fais On va mettre ça On va mettre ça Donc normalement on est amis là avec les fourmis rouges Le niveau 1 Pour le niveau 2 c'est les fourmis noires et pour le niveau 3 c'est les fourmis de feu Donc si vous avez la mutation au niveau max du coup bah vous risquez rien des fourmis en théorie Donc c'est plutôt cool Honnêtement c'est vraiment bien parce que j'avoue que les fourmis de feu c'est une infestation dans le jardin dans le haut du jardin Il y en a partout des fourmis de feu Il y en a absolument partout Il y a plein d'oeufs Putain ça tue Ouais bon du coup elles ont pas aimé Oui bon elles ont pas aimé parce que j'ai piqué un C'est là C'est là C'est là C'est là Du coup je peux pas vraiment vous montrer Il faudrait un soldat en fait Il y a plein d'oeufs partout c'est abusé On dirait que c'est comme si elles s'étaient fait parce que normalement elles font des oeufs C'est ça qui est bien ou c'est ça qui est bien Ah bah voilà les soldats là Vous voyez les soldats nous laissent tranquilles J'ai rien dit Les soldats nous attaquent Les soldats nous attaquent Est-ce que c'est parce que j'ai des oeufs sur moi ? Je sais pas On va rentrer Je sais pas en fait J'ai un doute là Mais en théorie dans la théorie c'est ça C'est normal le niveau 1 ça vous rend immunisé contre les Enfin elles vous laissent tranquilles en fait les fourmis Donc c'est comme ça on verra Mais c'est peut-être parce que j'ai pris les oeufs je pense On va analyser ça Alors le sceptre de la reine des fourmis une chaise et un lustre Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté Ouais non ça c'est maximum On va essayer de changer ces oeufs là en bombes déjà Mais ouais normalement elles font plein d'oeufs quand quand elles se font tuer en fait C'est toi qui me Ah là là Ah mais c'est la Ouais c'est la fourmi pète en fait qui me pousse Arrête de me pousser Alors Je vais voir un peu le sceptre Alors le sceptre je crois que ça fait apparaître des des fourmis Alors Celle de la reine des fourmis symbole royal léger et puissant capable d'invoquer une horde de serviteurs à tes côtés PV d'invocation C'est compliqué à faire ou pas ? Pas vraiment Inventaire Objet lâché Chape de roi Super On va lui par terre Après un lustre Très joli Je vais être honnête Moi je ne peux pas mettre grand chose dans ma tour parce qu'elle est déjà blindée Vous avez vu que c'est très difficile déjà à se déplacer On va faire ça Il est où le sceptre ? Attends Où est le sceptre ? Il est là Merci Donc Bombe Comment ça s'appelle ? Merguez Très bien Donne-moi Arrête de tout bouffer toi La merde alors Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Pourquoi il a plus rien sur lui ? Est-ce que Oh putain à chaque fois je fais la mauvaise touche désolé Est-ce que Elles ont éclos sur le chemin Je ne sais pas C'est bizarre Bon c'est pas grave On s'en fout On a récupéré des trucs On a quand même récupéré des trucs Qu'est-ce que ça me donne aussi ? Les fourmis rouges taxent parmi elles Ah bah ça le dit en fait Les fourmis rouges taxent parmi elles Non non ça le dit Par contre la fourmi Est-ce qu'elle me donne quelque chose de spécial ? Est-ce que je crois que les pets ils vous donnent des trucs Ah c'est ça Lourde charge Tu peux porter plus d'objets à la fois Je crois que ça c'est le fait d'avoir le pet fourmi Ouais je crois que c'est le pet fourmi qui donne ça C'est bien ça Normalement on a un casque aussi Un casque fourmi de feu Et après si vous êtes amis avec la fourmi noire vous avez un pet fourmi noire Et après un fourmi de feu etc Ça marche ou pas Je sais même plus comment ça fonctionne Oh t'es où T'as le casque sur la tête T'as le casque sur la tête Oh putain Il a le casque sur la tête c'est marrant J'ai la même touche pour prendre les objets les dédoubler et me mettre en première personne Donc c'est un problème Très bien Maintenant on va tester Désolé il y a tellement plein de choses à faire dans le jeu à chaque fois Donc on a le Oh c'est marrant C'est assez drôle Donc ça Augmente les PV de toutes les créatures que tu invoques Il faut voir comment ça marche C'est quand tu tapes en fait C'est un sceptre pour taper Mais dis-moi c'est un peu nul Ouais Ouais Faudrait qu'on tape un truc avec un peu plus de vie mais qui me défonce pas la gueule non plus Par contre on va changer les mutations parce que ça ne sert à rien Je sais même plus ce que j'avais mis On va tester ça puis après je pense qu'on passera à la fourmi noire Ça marche le step Oh on va pas se faire des araignées loups quand même Ça c'est une petite araignée Je me demande si elle a plus de vie Peut-être qu'elle a plus de vie Peut-être que le buff ça marche pour elle Ça marche pas du tout Ça marche pas du tout C'est trop bien Là je j'invoque que dalle C'est trop cool J'arrive pas à trouver une bestiole qui traîne genre Genre un truc qui est pas là Faut pas que je joue sérieusement mais un truc qui a un peu plus de vie J'ai plus d'ambiance D'accord Ah bah ça a pas l'air top Une or de serviteur à tes côtés Mais comment on fait Parce qu'en théorie pour moi c'est quand on tape J'imagine Je sais pas Bah je sais pas comment ça marche On verra ça la prochaine fois C'est pas grave Du coup Nous ce qu'on va faire c'est que Bon on va continuer encore un peu Je voudrais bien qu'une fourmi sorte en fait quand même Il n'y a rien du tout qui sort Je comprends pas du tout Les fourmis ça marche bien par contre Ou alors c'est quand on passe à côté d'une fourmi elle vient nous aider Genre on passe à côté elle devient amie elle vient avec nous Il nous fait quasiment aucun dégâts quand même grâce à notre grosse armure ça c'est cool On va passer à côté des fourmis on va voir Bon bah je suis un peu déçu Je suis incapable de vraiment vous faire une bonne démonstration du sceptre Alors après il faudrait l'augmenter aussi le sceptre et voir au niveau 5 si jamais il vous donne quelque chose de spécial Ok donc on est de retour à la base J'ai pas vraiment pu faire fonctionner le sceptre je sais pas je le trouve bizarre Peut-être que je le fais mal il est où ? Il est là Peut-être que je le fais mal je me renseignerai en fait sur comment il fonctionne mais voilà donc on gagne le sceptre Notre familier est ici la petite fourmi elle est ici Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait donc la première reine la prochaine fois on va faire la deuxième reine on a récupéré donc cette nouvelle chose donc les phéromones donc ça c'est plutôt cool Nouvelle mutation donc ça aussi c'est sympa ça nous aidera surtout en NG+, je pense comme ça on se fera pas attaquer en fait par les fourmis donc ça c'est sympa Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Voilà on a fait les deux gâteaux aussi on a récupéré les recettes donc ça c'est sympa Donc ouais on est bon on est bien moi je vais tout ranger et ce qu'on fera la prochaine fois c'est qu'on ira donc faire peut-être que je vais le faire de mon côté ça il faudra qu'on le bouche faut pas que j'oublie parce qu'en fait il faut attendre plusieurs jours dans le jeu pour qu'après il y ait des trucs un peu infectés un peu partout donc je voudrais faire ça et on ira donc à la fourmi noire donc la base de la fourmi noire alors je sais plus par où il faut rentrer je crois que c'est par là galerie de la fourmi noire ouais on rentrera par là et on ira parler à la fourmi noire du coup la fourmi noire je crois par contre on a pas de choses pour nous immuniser contre les fourmi noires genre elles vont nous attaquer de toute façon mais bon nous on va courir et tout on a pas besoin de les combattre mais on ira faire ça et après bien sûr on ira faire donc les fourmi rouges aussi donc ouais voilà voilà ça sera tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura pu regardez dans la description si vous voulez voir un peu plus de Grand Dead évidemment et bien sûr si vous voulez devenir membre de la chaîne vous pouvez en tout cas voilà on continue un peu on ressort un peu Grand Dead parce que c'est quand même vraiment un très très bon jeu et il y a plein de nouveautés tout le temps vraiment cool et en plus c'est des nouveautés complètement gratuites ah oui dernière petite chose donc tout est bien enfin tout entre parenthèses pour le moment de ce que j'ai vu il y a pas mal de choses qui sont réapparues donc ouais maintenant il y a les bonbons qui sont revenus j'arrive plus à rentrer dedans c'est très bien donc les bonbons sont revenus donc c'est plutôt cool donc faites le tour de toutes les zones à bonbons si jamais vous avez besoin de ressources ça peut peut-être aider en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao